Maintenant, on va voir comment faire les sommes alternées. C'est quoi les sommes alternées ? Les sommes avec des signes alternés. C'est que cette somme-là, ça devient comme celle-là, c'est la même somme. Mais ici, on va changer les signes. Par exemple, on commence par un positif, un terme avec un signe plus, après ici c'est moins, après plus, après ici c'est moins, etc. Et à la fin, c'est soit plus, soit moins. Donc ici, vous remarquez que les termes changent de signe. Donc du coup, ici, il y a le signe. Donc c'est la somme de x à la puissance i. Mais ici, il y a un signe qui va accompagner chaque terme. Donc ici, je ne connais pas le signe, c'est soit plus, soit moins. Donc ce signe-là, on va le représenter par une variable qui s'appelle, par exemple, on va l'appeler signe. Donc on peut faire cette astuce, signe fois, donc on peut faire ici, signe fois. Bien sûr, la variable signe, elle bascule de 1 à moins 1. Donc signe, c'est 1 après moins 1, après 1, après moins 1, ainsi de suite. Donc, on remarque que le premier terme, ici, c'est 1. Donc on peut faire cette solution. Il y a une deuxième solution, c'est en exploitant P lui-même. Puisque P, en réalité, c'est un produit, il contient P. Donc si on prend cette solution, la solution initiale, comment faire intervenir le concept de signe, ici ? C'est très simple. Donc si je prends cette solution, on va faire la somme altérée, on va faire la première solution. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut intervenir une variable intermédiaire supplémentaire qui s'appelle signe. Signe, ok, voilà. Donc cette variable, on va l'appeler signe. Donc cette variable, au début, elle est positive. Pour faire notre somme ici, elle est positive. Donc premièrement, on va rajouter ici. On peut faire ici signe reçoit 1, puisque c'est positif. Après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser ce signe pour multiplier P. Ici, c'est signe fois x à la puissance. Après, il ne faut pas oublier que signe, la prochaine fois, il va basculer de 1 à moins 1 et de moins 1 à 1. Donc comment on va faire ? Il suffit de faire ici signe reçoit moins signe. Très bien. Donc voici la première solution qu'on adopte pour élaborer ce type de technique, pour calculer ce type de somme alternée avec un signe alterné. Donc positif, négatif, positif, négatif. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que ça ne nécessite pas de déclarer une variable signe. La deuxième solution, c'est qu'on laisse comme ça l'algorithme. Et on n'ajoute pas une deuxième variable. Pour quelques décisions alternées, il suffit de faire ici P reçoit moins P. Moins P. C'est la négation de P, on va dire. Donc c'est P positif, ça devient négatif. C'est P négatif, ça devient positif. Donc ça ressemble à ça. Donc il y a deux solutions différentes. Donc soit on fait ça. P reçoit moins P fois X. Donc si vous trouvez un algorithme avec moins ici, la même variable reçoit moins, la variable fois quelque chose. Donc sachez que le signe, il bascule de plus à moins et de moins à plus. Donc puisqu'ici on commençait par X, donc ici c'est plus X. Si on nous demande de calculer la même somme que celle-là, mais en commençant par le moins. Donc ici, si on nous demande de faire comme ça, en commençant par le moins, c'est moins X plus X carré, moins X à la puissance 3, plus quelque chose jusqu'à le ami. Donc comment on va faire ? Donc c'est la même solution, sauf que l'initialisation, qui sera modifiée, juste l'initialisation. Donc si je peux, j'adopte ça, donc ici je vais faire X reçoit moins 1. Pourquoi moins 1 ? Donc je fais ici moins 1 en gras, je fais moins 1 puisque le premier terme c'est négatif. Ou bien ici vous faites X reçoit moins X. Après il ne faut rien changer dans l'algorithme. Si on fait comme ça, on va calculer cette deuxième somme. Donc voilà, je reviens en arrière, donc vous avez compris l'astuce, si on commence par plus ici, il faut faire comme ça, donc je reviens en arrière, et ici c'est la somme calculée. Donc ici, pour calculer la somme, voilà, et ici il ne faut pas oublier le moins, il est très important, ce moins là je vais faire en gras. Ça aussi, c'est le moins 1 R, c'est ça le moins 1 R, qui permet de multiplier une valeur par moins. Voilà, donc j'espère bien que c'est clair, je vous dis bon courage et travaillez bien.